super content babette que tu nous invite pour le tour que je suis invité dans un tour à la télé c'est quoi un tour un tour de la rue pardon excusez moi je sais pas en direct c'est bon encore non pas encore mais je sais pas dans onze minutes non c'est bon tout dans onze minutes d'ici là on est ravis de recevoir le phénomène de l'humour du moment roi de la répartie connu pour désinguer son public qui en redemande c'est vrai que votre public scande depuis les gradins clash nous clash nous c'est les gens c'est les premières places qui partent tout le monde dit ouais les premiers rangs faut pas se mettre au premier rang parce qu'il ya une interaction avec l'artiste et c'est les premières places qui partent on peut ouvrir même en avance les premiers rangs partent directement du coup on a rajouté deux dates aux dômes de paris au palais des sports qui sont le 3 et 4 du coup j'en fais dix d'affilée dix dix d'hommes dix palais des sports je voulais en faire presque marseillais mais pourquoi moi dis de moi mais les places au premier rang parfois en vol le prix sur le marché noire marché noir se vendent entre 500 mille euros j'appelle le mec et jeudi 500 euros la passe il me dit oui j'ai dit je connais le spectacle 200 300 viennent ou c'est mieux que les rolling stone c'est là tu vas tout comprendre et pourquoi est-ce qu'on paye autant pour qu'on puisse être traité traité vraiment de cette façon mais aux biens été le plus beau chauffe de la soirée vous m'avez mis là j'ai envie de croquer le crâne je te jure j'ai envie est-ce qu'il y a une cacahuète dedans je sais pas quand tu t'appelles malique ça va malique tu t'es dit je vais aller je suis chauve je vais mettre au premier rang il va pas me voir il va croire que je suis une ampoule je suis parti du décor qui a eu l'idée de venir au premier rang ce soir elle m'a regardé elle m'a dit ce bâtard elle t'avais prévenu parce qu'elle son métier c'est de pas prendre de risques c'est la finance c'est pas de prendre de risques et là vous avez fait un très mauvais placement et tout ça en impro très très fort il est incroyable il est stratosphérique j'ai la chance de le connaître un petit peu on a tourné ensemble aussi un film qui s'appelle classico et c'est il est épuisant d'un pro mais oui c'est vraiment moi je suis pas en reste au niveau un pro mais rédois non c'est non c'est la marmite il est tombé dedans c'est obélix tombé dedans filet on rit non mais il est bon quoi c'est ça le truc parce qu'il y en a qui font de l'impro ah c'est un peu chiant lui vraiment il va chercher des regards là pour une ampoule j'avais de croquer dedans je sais pas si une caca de danse à mnm où il va chercher ça il est fou c'est ça la connexion la connexion non mais ça se passe bien là j'ai le phénomène j'ai les gens qui m'envoient le message chez des joueurs de rugbyman dernièrement d'équipe de france il me dit à ma femme dans la s'il te plaît occupe toi d'elle vraiment on retrouve avec des doléances des gens il ya ma femme il ya mon frère et mon beau frère c'est devenu on offre les places justement pour voir des gens de sa famille c'est devenu des règlements de coque des gens qui ne connaissent pas qu'ils se retrouvent au premier rang j'ai dit vous êtes un tueur à gage ouais c'est ça c'est ça je suis devenu un hitman non ça se passe bien parce que c'est jamais la même chose on a un spectacle et puis c'est bienveillant aussi de le dire avec un bienveillant c'est dire que il va nicolas il peut aller très très loin moi j'ai vu des vidéos où il va très très loin mais on sent que c'est quelqu'un qui aime son public et ça c'est c'est pas donné à tout le monde je fais une première partie de gad elmaleh au dôme de paris l'année dernière et je fais une van sur dsk donc c'est une partie mon spectacle ouais dominique ce roscan et je fais la van sur dsk et je vous jure mon regard tombe sur une dame au premier rang c'est à couvrir malaise au dôme malaise j'étais obligé de rebondir pour la récupérer pour pas la perte je l'ai vu après me dit non j'ai passé un bon moment parce que l'habitude qu'elle a envie de rire je pense à l'envie de rire je pense qu'elle a bon dos à l'encaisser et que c'est passé mais on essaie justement de ne pas dépasser la limite d'aller au bout de la limite et de pas les perdre justement parce que les gens payent pour venir voir un spectacle patrick alors marseille on m'appelle marseille si j'ai bien compris c'est les parisiens qui vous ont appelé marseille parce que vous étiez de marseille quand vous êtes arrivé à paris et j'ai lu que vous n'aimiez pas pour autant les expressions marseillaises vous n'aimiez pas trop les utiliser dans votre spectacle vous c'est pas un spectacle où il va voir que de l'accent marseillais parler que de marseille du football le spectacle n'a rien à voir avec ça le on m'appelle marseille je suis arrivé je m'appellerai douane bouguerraba les gens n'arrivaient pas à prononcer mon prénom mon nom c'était super compliqué pour eux ils arrivent à dire schorzenegger les bouillards c'est compliqué bouger à ben donc ils vous ont dit et marseille c'est le marseillais le marseillais le marat le marseillais mais on a tous c'est toujours ça était ça dans les mots à le grand le costaud le chinois pour bounaï min le marseillais et on m'appelle marseille et c'est resté et ça fait titre de film et ça donne envie et a marqué en dessous ceci n'est pas un film c'est un stand up et il ya un spectacle avec un fil conducteur et et des imprens plus la fiche gros carton sur les sur les réseaux vous faites un million d'abonnés sur instagram vous avez eu la bonne idée de me passer des des extraits d'un pro sur instagram donc j'en mange aussi et bien sûr quand on connaît mon penchant pour certaines blagues on a choisi de me proposer c'est un pro là il est avec qui lui il est parti où parce que toilette mais on vient de démarrer le comme il s'appelle kévin il est fragile comme ça le show n'a même pas démarré il a été à la lumière il m'a pas vu j'ai quitté la voiture je crois qu'il est parti chier non il a calculé c'est dit ils sont tous dans la salle il va éteindre la lumière non à faire des blagues ça va rire fort ça va couvrir le plat j'ai dit il faut que ça rigole et moi je vais tout lâcher assez très très je comprends pas déjà ça dépasse pour spectacle un an avance il ya une heure de show on sait que c'est de 20 heures à 21 heures le show démarre les mecs se lèvent pour à l'eau toilette moi j'admire un artiste je veux voir à m je suis ce côté voire à m je veux pas voir j'ai pas toilette et ça se lève mais tranquillement ça passe devant ça va aux toilettes ça revient au bout de dix minutes et quand l'exposé de rire parce que on les vannes gentiment mais c'est jamais les mêmes choses mais je comprends pas spectacle c'est court ça dure une heure quinze à me partir dix minutes en plein milieu ou même au début peut-être vers la fin me dire qu'il me fait tellement rire ma vessie elle est compressée je vais me faire pipi dessus donc je suis allez-y monsieur c'est bon c'est beau 40 ans je n'ai même pas démarré présentation le mec qui se lève